Hey ! Musique 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 On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où en fait je vais vous montrer mes must-up de l'automne J'espère vraiment que vous allez bien et on va sans plus tarder commencer la vidéo. Donc en fait j'ai 10 ou 11 must-up de l'automne donc je vais commencer direct. Au niveau du maquillage donc déjà j'ai tout ce qui est ombre à paupières. Alors, une palette que je vous recommande vraiment 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 au niveau des ombres à paupières. Donc c'est les chocolate bar de chez Too Faced, donc la semi-sweet ou alors la suite tout court. Parce que je trouve déjà qu'elles ont des couleurs hyper chouettes qui vont vraiment trop trop bien avec l'automne. Et puis en automne je trouve vu qu'on était en ce maquillage pas du tout, en automne on aime bien ressortir le maquillage à fond en fait et je trouve les couleurs etc. je trouve ça va trop bien Ensuite donc ce que j'aime beaucoup ressortir et ça je pense que vous vous en doutez et tout le monde sait comme moi donc voir c'est les rouges à lait foncés. J'en ai vraiment 3 que j'aime trop ressortir en ce moment. Donc alors d'abord c'est le MAC, donc c'est le World, donc il est comme ça. En fait vous verrez pas trop trop mais je mettrai des trucs à côté. C'est deux que j'ai commandé sur AliExpress, donc c'était comme ça, donc c'est des lime cream. Du coup il y a le riot que j'ai sur les lèvres comme ça, donc il est assez pensé. Et donc le sainte du coup qui est comme ça. Et en fait c'est un peu le même style que ce que j'ai sur les lèvres mais un peu plus marronné. Ensuite au niveau de l'ambiance plutôt de la chambre, donc alors j'aime bien ressortir d'abord donc c'est les plaies. Donc en fait j'aime trop ressortir les plaies pour le matin le soir ou même à n'importe quel moment de la journée dès qu'on a envie d'être un petit peu cocooning. Les plaies, vous savez, à four, etc. J'aime trop trop trop, je trouve qu'on est trop bien dedans. Et vraiment pour l'automne j'adore ressortir tout ce qui est cocooning. J'aime bien forcément ressortir tout ce qui est bougie. Du coup alors mes préférés, moi niveau 100 heures, etc. c'est vraiment les Yankee Condal parce que je trouve qu'on n'a rien de temps toute la pièce est embaumée en fait. Et du coup donc là c'est une bougie que j'avais donc c'est la Berry Truffle et là à peine en fait j'ai fait ça c'est vrai que ça sent dans toute ma chambre en fait j'aime trop c'est ouf. C'est pas que je m'étais acheté vers Noël dernier et j'attends de la finir pour m'en acheter là les nouvelles 100 heures j'en ai acheté au moins 2 ou 3 les nouvelles 100 heures de Yankee Condal parce que la collection c'est tout à l'hiver elle est vraiment parfaite. Un peu des chaussures donc alors ce que j'adore vraiment ressortir en automne et surtout en hiver donc ça c'est vraiment un must-have mais vraiment vraiment. Ça c'est mes hugs en fait. Du coup enfin vraiment vous savez là j'ai les petites basses avec le petit bouton. J'adore vraiment et je vais m'en acheter deux autres paires et j'adore parce qu'en plus d'être trop bien dedans moi je trouve ça trop esthétique genre vraiment je trouve ça trop beau et il y a plein de personnes qui n'aiment pas trop mais bon moi c'est vraiment la folie. Du coup ce que j'aime aussi beaucoup ressortir en automne et ça c'était un peu sûr c'est les bottines du coup là j'en ai des bottines en cuir de chez André. J'adore moi cette forme là parce que je vais m'en acheter d'autres paires là pour cet automne et hiver au moins une et peut-être deux parce que je trouve ça vraiment trop trop bien pour l'automne. Un accessoire que j'adore ressortir en automne-hiver c'est forcément les chapeaux. Du coup pendant longtemps j'ai pas osé sauter le pad en acheter et tout parce que j'avais trop peur genre de pas oser le mettre etc sauf qu'au final je trouve ça vraiment trop stylé genre vraiment j'aime trop. Je trouve ça habille une tenue de A à Z et euh enfin je sais pas vraiment j'aime trop. Enfin ça fait vraiment vous pouvez vous habiller tout simplement si vous mettez un chapeau je dirais que ça fait genre euh waouh genre c'est original quoi je trouve ça vraiment trop bien pour un autre accessoire que j'adore 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 porter en automne c'est forcément les écharpes. Du coup c'est la période où on ressort toutes les écharpes et vous savez Zara ils ont lancé des écharpes plaides comme ça là très 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 large et en automne vraiment quand il fait froid ou quand il plaide etc c'est vraiment trop trop bien parce que je dirais que ça réchauffe et on sent déjà mieux enfin on sent comme chez soi en fait moi je trouve quand on met des écharpes comme ça. Du coup j'adore elle et ma deuxième préférée du coup c'est une toute blanche aussi de chez Zara qui est vraiment trop trop bien et euh enfin Zara j'adore leurs écharpes qu'ils font et du coup je pense que j'en achèterai d'autres cette année. Forcément ce que j'aime beaucoup beaucoup en automne c'est ressortir tout ce qui est les gros pulls du coup comme celui que j'ai sur moi là. Du coup en fait il est pas forcément gros mais alors qu'est-ce qu'il est doux on est trop trop bien dedans il vient de chez Mango celui-là et un aussi que j'adore mais par contre sinon dans mon armoire j'en ai vraiment la dose du pull comme ça. Et du coup là c'en est un gros 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 de chez Sud Express du coup quand je vous dis qu'il est gros c'est vraiment un truc de ouf en plus c'est du L. Il remonte en fait un petit peu colle mon temps et il est très très gros du coup je fais des petits ourlets et d'ailleurs il y a la petite étoile comme sur tous les articles de chez Sud Express forcément quelque chose que j'adore ressortir en automne hiver c'est les perfectos donc alors les perfectos pour moi ça passe vraiment à n'importe quel moment de l'année. A partir du moment où il fait un petit peu froid parce que sinon en été c'est vraiment trop trop chaud et puis surtout ça va avec n'importe quelle tenue vraiment avec un style straightwear ou avec un style féminin peu importe ça va tout. Moi j'ai deux perfectos du coup le premier donc ça en est un un peu plus original donc de chez Jennifer je voulais pas vraiment celui-là parce que je trouvais qu'il faisait un peu plus cheap mais j'en ai pas vraiment trouvé d'autres à la période où j'en voulais du coup il est en similidin marron comme ça et franchement il me plaît de ouf je trouve il va vraiment avec plein de choses on pourrait croire que c'est un peu galère à sortir. J'aime vraiment un un coup tournable c'est vraiment le perfecto en cuir, enfin en similidin vous pouvez le connaître parce que c'est de chez Zara et quasi tout le monde l'a mais enfin vraiment il est trop bien et je vous conseille vraiment si vous en avez chaque saison en fait j'aime bien prendre des recettes qui vont avec la saison. Vous verrez ma prochaine vidéo en fait ça va être une vidéo sur les recettes Pinterest des petites recettes d'automne et en fait moi j'adore faire ça à chaque automne, à chaque hiver prendre des recettes vraiment bien spécifiques. Du coup voilà donc là c'est tout pour mes mustaps. J'avais quelques petits produits à vous présenter de la part d'Octoli d'ailleurs je leur remercie vraiment énormément parce que vraiment c'est trop sympa de nous envoyer comme ça à nous les influenceurs parce qu'on nous appelle comme ça pas mal de produits pour qu'on puisse tester et ensuite nous en parler moi je trouve ça vraiment trop trop cool et puis les marques ont une gentillesse c'est ouf du coup d'abord je voulais vous présenter le premier produit du coup c'est de la part de LF du coup c'est une palette de poudre alors il y a un blush et un bronzer alors par contre le problème c'est vraiment la pigmentation parce que le blush est mille fois trop pigmenté alors que le bronzer l'est pas du tout du coup franchement je suis un petit peu dégoûtée enfin le blush franchement c'est la folie du coup juste pour avoir la main douce mais le bronzer je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup à genre où je l'en mets j'ai l'impression que ça se voit pas. Il coûte 5 euros mais je vous la conseille plutôt quand même parce que le blush est vraiment ouf et même si c'est juste pour prendre le blush il vaut mieux avoir le blush et le bronzer ensemble pour 5 euros ça va permettre quand même d'avoir un bronzer. Ensuite donc alors quelque chose que la marque Payo m'a envoyé du coup c'est un masque du coup donc là c'est le masque Hydra 24 Plus baume en masque du coup c'est un masque super hydratant et comportant au complexe hydro défense alors franchement c'est un truc de fou donc déjà il sent trop bon mais vraiment et quand je l'ai essayé en fait après ça j'avais la peau au moins elle était trop belle mais vraiment j'étais choquée mais je pensais pas qu'il marche pas autant. Elle était réhydratée je sais pas elle était lumineuse etc vraiment elle était trop bien et en fait vous prenez vous laissez poser 10 minutes et vraiment ma peau était repulpée en fait c'est vraiment le mot et j'étais vraiment trop trop contente alors ça je vous recommande vraiment même si le prix est peut-être pas forcément vraiment avantageux. Alors ce que j'ai reçu du coup c'est un fond de teint de la marque Sephora du coup donc là c'est en fait le Wonderful Cushion donc du coup c'est un fond de teint coussin et que là est fini naturel. Du coup en fait il est comme ça du coup il est assez spécial je vais vous montrer en fait on l'ouvre en fait il nous donne une petite éponge comme ça parce que en fait ça se présente comme ça et vous appuyez comme ça avec l'éponge et ensuite avec l'éponge vous mettez sur vous. Du coup moi j'ai essayé plusieurs fois avec l'éponge j'étais pas fan mais j'ai essayé de réessayer avec le Beauty Blender et là par contre j'ai bien aimé. Juste bien sûr en fait le truc c'est que moi j'aime beaucoup les fonds en très couvrant et lui bah du coup il est pas forcément ultra couvrant du coup je suis un petit peu dégoûtée mais bon il prétend pas faire ça c'est normal mais sinon franchement c'est un concept plutôt pas mal et bien sûr avec le Beauty Blender ça donne un fini vraiment par contre très très beau je trouve je suis de la marque L'Oréal alors ça je suis vraiment trop 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 contente du coup c'est le Sublimiste du coup là c'est le Soin Jour Antifatique Correcteur Pou Parfait et franchement il est vraiment bien enfin vraiment en fait moi du coup je le mets le matin en ce moment et vraiment je vous le conseille à 100% parce que ça coûte déjà pas cher mais déjà il sent très beau en plus et enfin je trouve vraiment que ça fait une peau de ouf ça cache un petit peu les pores et moi je vous le conseille vraiment du coup c'est de la marque Natura Brasil donc là c'est le Ecosse Murumuru du coup à l'intérieur il y a du beurre de Murumuru donc c'est sans rinçage et en fait c'est pour coiffer donc surtout quand vous avez les cheveux lisses moi je préfère quand vous avez les cheveux lisses et pour éviter qu'il y ait des frisottis etc des cheveux qui partent partout vous prenez vous mettez comme ça en fait donc soit sur cheveux mouillés soit sur cheveux secs ça les graisse pas du tout ni rien et en fait ça permet déjà de réparer un petit peu les fourches c'est pas possible de les réparer mais les pointes sèches etc et du coup de bien hydrater les cheveux et en même temps les empêcher de partir dans tous les sens du coup franchement il est pas mal après je sais pas franchement si je vois vraiment une différence de ouf sur les cheveux secs mais bon franchement moi j'adore chouchouter mes cheveux du coup pour moi il y a toujours des petits produits comme ça qui servent à quelque chose je sais ce que je trouve trop bizarre c'est le bouchon bah en fait je sais pas comment dire genre il n'y a pas de bouchon genre la matière elle coule tout le temps c'est trop bizarre genre je peux pas laisser comme ça parce que sinon il y a de la matière qui coule genre c'est trop bizarre je sais pas si j'ai bien compris comment ça marchait c'est la dernière chose que j'ai reçu et ça bah alors vraiment j'étais choquée enfin j'étais trop contente mais j'étais vraiment choquée parce qu'en fait c'est la marque Aderma qui m'ont envoyé une gamme de produits anti-jacné à tester du coup c'est comme ça c'est qu'en fait ils me l'ont envoyé dans un géant sac et donc il y avait cette boîte et il y avait aussi ça en fait c'était en double ils m'ont envoyé des petits mots etc et en fait ils m'ont expliqué que j'avais la gamme et ensuite j'avais quelques produits de la gamme dans un autre sac pour offrir à une amie etc pour qu'elle aussi puisse tester en fait tout le kit je trouve comme ça et en fait on ouvre hop et du coup il y a 4 produits il y en avait certains que je connaissais déjà parce qu'avant j'avais beaucoup d'acné du coup j'avais testé beaucoup de marques du coup d'abord alors il y a le gel moussant purifiant que j'avais déjà testé qui est très très bien contre l'acné et qui vraiment du coup purifie bien ensuite donc alors il y a l'eau micellaire purifiante aucune eau micellaire ne sera jamais aussi bien que la bioderma je trouve pour moi mais franchement elle est plutôt pas mal encore la crème compensatrice Fizz Ac Hydra ça par contre c'est un vraiment gros gros must je la connaissais déjà d'avant en fait elle est trop trop bien parce que vous savez le matin vous mettez le soin anti imperfection du coup pendant toute la journée vous brillez pas ni rien et le soir vous mettez la crème compensatrice pour que la nuit la peau se réhydrate etc et c'est vraiment un combo de ouf qui vient de ouf juste de moi du coup j'ai fait roi putane je n'ai plus d'acné du coup ça ne me sert plus vraiment grand chose la crème anti bouton mais par contre la crème compensatrice la nuit elle est vraiment bien de ouf moi j'étais trop 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 contente je fais ça trop mignon et ils m'ont envoyé dans un gros sac en plus un petit suit ce sac là en fait il y avait aussi une homicélaire la même chose et un petit gel moussant aussi des versions miniature en fait du coup en tout cas je remercie vraiment toutes les marques de m'avoir envoyé ça je vous remercie vous d'avoir regardé ma vidéo si vous l'avez fait jusqu'au bout et ça me fait vraiment très sûr plaisir en tout cas vraiment merci d'être de plus en plus sur ma chaîne je vous fais vraiment de très très courts bisous on se revoit très vite merci d'avoir regardé cette vidéo